bonjour mes chères dilemmes de 7e année bienvenue à votre séance des explications des textes scolaires de votre livre alors aujourd'hui on va lire et analyser le troisième texte du premier module en famille le texte d'aujourd'hui intitulé le skate board d'accord le skate board planche c'est une planche à roulettes d'accord c'est un sport ou un jeu d'accord dans notre texte aujourd'hui je crois d'après le titre qu'il porte sur un skateboard mais le skate board cédric est un petit garçon qui veut avoir un skate board donc la première phrase n'a presqu'il m'ouvre un texte il y aura cédric un petit garçon il faut le sourire il a voulu avoir un skate board d'accord non cédric mais maman n'insiste pas ton père ne veut pas tu le connais quand il a dit non sinon donc bien il dit cédric tu l'apprends comme il dit cédric il dit un skateboard mais voilà la réponse de la mère n'insiste pas ton père ne veut pas ton père ne veut pas donc vous aimez ce que vous aimez ce que vous savez c'est ce que nous dit à nous alors justement c'était bien pour ça que j'étais venue lui parler à maman pour qu'elle essaie de le convaincre, mais rien à faire. Alors, je suis allée me traîner jusqu'à la salle à manger. Je me suis approchée de la fenêtre, j'ai soulevé un bout de rideau et j'ai regardé tristement tous ces enfants heureux qui passaient sur le trottoir, devant la maison, sur du skateboard rapide comme l'éclair. J'ai entendu pépé, tout sauter. J'ai commencé à s'arrêter avec les enfants. Et c'est autre chose. J'ai entendu le skateboarder avant la maison. C'est une histoire rapide comme l'éclair. Derrière moi, au bout d'un moment, j'ai entendu pépé tout sauter. tout sauté c'est 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 tout sauté quelque chose n'est pas encore ça ne va pas ça ne va pas rendre je veux un skateboard tout me copain et pas moi je veux un skateboard et donc il y a des autres c'est pour cela que tu fais cette tête c'est ce qu'on a exclamé c'est ce qu'on a dit c'est qu'on a dit faire cette tête c'est ce qu'on a dit c'est la chaleur c'est ce qu'on a dit 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 qu'il y a de la cuisine, la maman a ajouté, la maman a fait le cuisinier et la maman a dit que c'est cher et dangereux tu le sais très bien, le père a fait catégoriquement, il a fait le cuisinier et c'est cher et dangereux c'est bien ça, c'était totalement absurde, je me suis tournée vers la cuisine et j'ai crié, totalement absurde on a pris une explication absurde, qui n'a pas de sens, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, c'est un mot très rapide c'est comme on dit dans le l'anglais, c'est absurde C'est pas du tout vrai Déjà la phrase Mekthouba Bil majuskule J'ai vu que l'enfant Et l'enfant Il aime jouer Et les parents Refusent ça catégoriquement J'ai vu que l'enfrage Est mise en valeur Bil majuskule L'écrivain L'écrivain Chabbi bayan heilna Bil majuskule Bipé Bipé c'est le grand-père Bipé c'est le grand-père De la mère C'est le grand-père Il a dit le papa Bipé Bipé a semblé impressionné Par la couleur qu'il avait sentie dans ma voix Il m'a interrogé Il a eu l'air surpris Il a eu l'air surpris Il m'a eu l'air surpris C'est le grand-père C'est tout Oui On se dit Mais c'est le grand-père C'est un grand-père C'est-à-dire Il a eu l'air surpris Alors Il a eu rassi Les sourcils français Our sourcils français Il a eu l'air Se veut La personne Il a eu l'air Il s'arrête Il m'a eu l'air Il s'entraive Il s'entraive Il s'entraive ils aident qu'ils aident comme ça ils ont apporté les sourcils ou ils ont apporté les sourcils français d'accord français avec O et ici dirigé droit vers la porte maman qui est arrivée au même moment avec sa planche à repasser lui a demandé jette la maman avec la planche à repasser il a demandé papa où vas-tu ? comme ça c'est le père de la mère le grand-père sans se retourner il a fait dans l'atelier je vais bricoler un peu il va bricoler il va bricoler il va faire des choses dans l'atelier d'accord alors après la lecture du texte pendant la lecture du texte on explique les mots difficile il sur les questions de compréhension j'aimerais vous réfléchir à vous ce que nous avons dans le 7ème année dans les explications de texte dans les cours de langue dans les expressions écrites et dans les devoirs avec la correction si vous voulez, vous n'allez pas vous n'oubliez pas d'avoir une chaîne ou abonnez-vous sur la chaîne YouTube et vous avez des messages sur le lien sur le descriptif sur le vidéo en ce qui vous avez saya fait Because c'est parti sur les 5ème année et vous avez un avis pour vous traiter les écrivains sur les écrivains vous t'aider à votre écrivain sur ses écrivains En casque vous, vous avez des écrivains et on peut choisir vous t'entendre pas les écrivains vous avez eu C'est une question qui est de couvrir le texte. Nous n'avons pas d'écrire le texte. Mais la partie « je vais couvrir le texte » c'est à dire si tu comprends le texte ou non. Tu as répondu à la question. C'est pas vrai. Donc tu as compris le texte. C'est à dire qu'il n'a pas répondu ou n'a pas répondu ou n'a pas répondu à la question. Donc tu as compris le texte. Alors. C'est à dire qu'on est en train d'écrire le texte. Le skateboard. D'accord. Ou la partie « je découvre le texte ». D'accord. Qu'est-ce qu'un skateboard ? Qu'est-ce qu'un skateboard ? Donc, on a dit qu'un skateboard est une planche à roulettes. muni de 4 euros pour quelques uns c'est un sport pour les autres c'est un loisir c'est un sport d'accord deuxième question pourquoi Cédric tient-il à en avoir un allez Cédric il a dit que tous ses copains en ont pas moi comme il a dit on revient au texte c'est où je veux un skateboard tous mes copains en ont et pas moi c'est un sport et on comme les � parce que, parce que, chacun de ses copains a un, 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 un skateboard, d'accord? Alors, troisième question, quelle est la réponse des parents? Bien sûr, à plusieurs reprises, la réponse de la mère, qui, la réponse du père, n'insiste pas, ton père ne veut pas, tu connais. Ton père dit que c'est cher et dangereux. Tu le sais très bien, ma mère, il refuse, d'accord? Alors, on dit, les parents refusent que leur fils avoir un skateboard, d'accord? Alors, passons à la partie, j'approfondis ma lecture. Pourquoi les parents refusent-ils d'acheter l'objet désiré? C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils refusent-ils? On dit qu'ils ont fait, ils refusent-ils, c'est-à-dire qu'ils ont fait. Question 1. On dit, madame, les réponses, le texte. Elle a dit que, ton père dit que c'est cher et dangereux. Deux raisons, deux raisons, deux arguments, cher, râli ou dangereux, khatiya. D'accord? On va dire, les parents refusent d'acheter l'objet désiré, l'objet désiré, parce qu'ils considèrent, il considèrent que cet objet, l'objet désiré, le skateboard, cet objet est dangereux. C'est dangereux, dangereux. D'angereux, il n'est jamais mouti pour l'enfant, il n'est jamais mouti pour l'étox, il n'est jamais mouti pour que tu sois que tu sois, ce qui a fait un sujet touché. Il n'est jamais très utile et très important. Il n'est jamais très important. Il n'est jamais méchant. C'est dangereux et cher. Il n'est jamais réveillé, c'est dangereux. question, quel sentiment l'enfant éprouve-t-il alors ? Comment sentiment éprouvé par l'enfant, d'accord ? L'enfant éprouve on dit éprouve un sentiment, il y a un sentiment quoi, éprouve un sentiment de tristesse, et de colère, cette tête, on a dit une personne qui n'est pas content, là j'ai regardé tristement, j'ai créé, impressionné par la colère, j'ai vraiment une colère drachige l'enfant, d'accord ? Troisième question, que fait le grand-père dans un premier temps ? Le grand-père, je n'a pas mal à quoi. Mais le grand-père, il n'a pas à savoir. Je n'ai pas à savoir un skateboard. Pourquoi il ne veut pas? Il est d'accord? Dans un premier temps, le grand-père il sait dans un premier temps, le grand-père il sait de comprendre c'est quoi un skateboard et pourquoi l'enfant veut l'acheter le grand-père est compréhensible par rapport à les parents. Il a senti la couleur de son petit-fils. D'accord? La quatrième question D'après toi, pourquoi se dirige-t-il vers l'atelier? c'est une planche à roulette, c'est une planche à roulette, c'est tout. Donc, il a dit d'après toi, d'après le lecteur, d'après moi, c'est d'après moi. moi, on dit moi, je vais dire à mon avis à mon avis le grand-père se dirige-t-il vers l'atelier à mon avis, c'est une planche à roulette, c'est une planche à roulette, c'est une planche à roulette. D'accord? On a terminé la partie compréhension, d'accord? Et on va passer à la partie j'enrichis mon vocabulaire. Connaître et savoir ce sont deux verbes du troisième groupe, connaître, savoir. Cependant, il appartient au même groupe. On a presque la même façon de connaître et savoir. Mais cependant, il y a des nuances, des sens, il y a des étapes de la même façon. Donc, on a l'écouté dans les phrases suivantes. Complète, les phrases suivantes parlant de ces deux verbes. On a une de trois phrases. Donc, on a un verbe connaître et le verbe savoir. On a un verbe connaître et le verbe connaître. Je connais quelqu'un. Je connais l'acteur X par exemple. Il y a un verbe connaître et le verbe connaître. Tu as une belle planche à roulette. Tu sais, tu sais, tu sais, c'est une question. Alors, je vous écris ici, je vous écris ici. On a un verbe connaître et le verbe connaître. On a dit, connaître quelqu'un. On a un verbe connaître et le verbe connaître. Tu, tu, de lui, mais, tu sais, connais, tu sais, connais. Je vois, attends. On a un verbe, là, c'est à part. A, I, S. Connais-tu ce monsieur ? Que sais-tu de lui ? Troisième phrase Les rupières connaissent ou elles savent que les paysans sont pauvres Donc, savent avec la troisième personne du singulier savent que les paysans sont pauvres et leur proposent de l'argent en échange de leurs enfants Donc, ils ont l'impression d'aller en flous pour les enfants Imaginez Relevez dans le texte des phrases qui contiennent l'un de ces deux verbes Peut-on les remplacer l'un par l'autre et pourquoi ? Nous avons aujourd'hui un texte de deux phrases C'est un verbe connaître ou un verbe savoir Nous avons vu qu'on connaitre et savoir chaque phrase Alors, Anna fait partie l'une N'insiste pas Ton père ne veut pas Tu le connais Qu'est-ce qu'il connaît ? Quand il a dit non, c'est non Il connaît son père Il connaît son père Quand il dit non, c'est non Au milieu du texte, ton père dit que c'est cher et dangereux Tu le sais très bien Là, tu le sais très bien Mais quand le père ne sait pas le père très bien Mais il sait que c'est cher et dangereux Il connaît son père Le skateboard est dangereux ou dangereux Donc, est-ce qu'on connaît ? Est-ce qu'on connaît ? Est-ce qu'on connaît ? Connaître et savoir Tu le sais Tu le sais Quand il dit non, c'est non Tu sais ton père Tu connais très bien que c'est cher et dangereux Non ? D'accord On ne peut pas Semantiquement Il ne faut pas connaître D'aim Tu le sais très bien T'arge à la chair ou dangereux On sait une information Savoir une information Ya'aruf ma'loum Ou connaître quelqu'un Généralement Dans ce contexte Dans ce contexte Le vocabulaire N'est-ce qu'on connaît ? Le verbe savoir A la haja A la ma'loum A la un objet Ou le verbe connaître Généralement On est-ce qu'on est-ce qu'on connaît ? Je connais quelqu'un Je connais X Je connais Y Le pessoas D'accord Mais chère ? Alors Dieu pad Enrichir Vos vocabulaire On a recevoir Kalimates Elle On a Arasz On a attention dans sa compétition du texte les explications des autres textes de votre premier module en famille ou pas bien sûr les autres modules alors merci beaucoup et à la prochaine